Bonjour. Donc la première question pour Karim. Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Bonjour Karim, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Le sélectionneur de Deschamps a dit que ton retour était un non-événement, en tout cas au sein du groupe. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est un événement pour toi d'être aujourd'hui face à nous, après tant de temps ? Est-ce que tu étais stressé, tu étais tendu avant de répondre à nos questions ? Non, stressé, non, pas du tout. Non, super content d'être là, de revenir à nouveau en équipe de France. Ça se passe très, très bien. L'adaptation est parfaite. Sur le terrain aussi, ça se passe super bien. Il y a du beau jeu sur le terrain, comme j'aime. Après, dans le groupe, déjà, je connaissais pas mal de joueurs. J'ai fait la connaissance des autres joueurs aussi. Et voilà, tout se passe bien pour moi. J'espère que ça va continuer. Je suis pressé de pouvoir commencer un match. Bonjour Karim, Nathanael Brod, Infosport Plus, Canal Plus. Une question sur le groupe, justement. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2015 ? Qui sont les leaders ? Comment ça se passe pour vous ? Et avec qui vous êtes le plus proche ? Qu'est-ce qui a changé ? Franchement, j'ai pas le temps encore de répondre à ça, parce que je viens d'arriver. Mais on sent un groupe très bien, posé. C'est quand même un groupe qui a été champion du monde et vice-champion d'Europe. Donc, on sent que c'est des gagnants. Voilà, ça se passe super bien. Maintenant, je viens de débuter les entraînements. Le niveau est très, très haut. C'est ce que j'aime. Après, proche ou pas proche, non. Je m'entends bien avec tout le monde. Après, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu plus avec Raphaël Varane, parce qu'on est au Réal ensemble. Mais je connaissais pas mal de joueurs. J'ai pu jouer contre eux en club. Donc, ça se passe très bien. Bonjour Karim. Loïc Tanzier, MC Sport. On revient un petit peu en arrière. On sait que vous avez vu le sélectionneur en début d'année ou en courant d'année avant votre rappel. Est-ce que c'était vous qui avez demandé à voir le sélectionneur ou est-ce que c'était le contraire le sélectionneur qui a cherché à vous voir ? Mais je pense que ça, peu importe en fait, qui a cherché quoi en fait. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on s'est parlé, on a discuté, on a parlé football, on a parlé pas que football, on a parlé longtemps. Ça s'est bien passé. On a bien discuté entre hommes. Et je dirais que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans le groupe et je suis super content d'être ici. Et voilà, c'est ce qui m'apporte. Oui, bonjour Karim. François Verdonnet, l'équipe ? Je ne vois pas. À ta droite. Ah, OK. Bonjour. En cinq ans, où tu t'es bonifié par rapport à l'équipe de France en tant que joueur et en tant qu'homme ? Qu'est-ce que cette période a changé en toi ? Je dirais le travail, que ce soit mental, physiquement, voilà, et de rien lâcher. Après, je dirais aussi l'âge, mes enfants, ma famille, des choses comme ça. Mais beaucoup, beaucoup de travail. Car voilà, il fallait rien lâcher. Il fallait, pour espérer un jour revenir en équipe de France, être performant en club. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, je suis super content d'être ici. Bonjour Karim, Baptiste Despreux-Figaro. Comment tu pourrais décrire ta relation avec Didier, avec Didier Deschamps ? Est-ce que tu le trouves changé depuis les cinq ans que tu as passé un peu loin de l'équipe de France ? Ma relation avec le coach ? Non, sélectionneur-joueur, on s'entend super bien. Voilà, après, repartir il y a cinq ans, je n'ai pas envie en fait. Je n'ai pas envie parce que voilà, c'est dans le passé. Et puis là, voilà, je suis dans le présent, je suis là et ça se passe super bien. est-ce que tu as envie de changer par rapport à la cinéma ? Changer ? Je ne sais pas moi, changer. En tout cas, il a fait gagner l'équipe de France avec la Coupe du Monde et finaliste de l'Euro. Donc, voilà. Grégory Schneider, Libération. Est-ce que, enfin, on comprend bien que vous parlez, vous voulez vous projeter dans l'avenir et tout, mais vous adorez l'équipe de France. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu une souffrance quand même ou quelque chose comme ça durant ces années ? C'est vraiment quelque chose qui vous a toujours porté à cœur. C'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même quelque part une douleur ou quelque chose qui s'est passé comme ça ? Pour moi ? Oui. En tout cas, c'est sûr. Quand on n'est pas en sélection, on est déçu. C'est sûr, mais ce qui m'a le plus déçu, bien sûr, c'est de ne pas être sélectionné à la Coupe du Monde, de ne pas avoir fait partie de l'Euro, mais c'est normal parce que je suis un joueur, j'aime la compétition. Mais d'un autre côté, voilà, je me suis remis en question, j'ai travaillé beaucoup plus et au final, voilà, je suis à nouveau en équipe de France, donc à moi de continuer comme ça. Bonjour, Karim, ça va griffon à RMC Sport. Vous parliez du très haut niveau à l'entraînement. Est-ce que vous avez conscience que vous impressionnez beaucoup vos coéquipiers ? Est-ce que ? Vous avez conscience que vous impressionnez vos coéquipiers ? Impressionné ? Non, non, en tout cas, moi, sur le terrain, j'essaye de jouer mon football, de m'adapter, de jouer mon football comme je le fais en club. Voilà, hier, on s'est entraînés et je peux le dire qu'il y avait beaucoup de rythme, mais après, impressionner les joueurs, ça, je ne sais pas. Bertrand Latour, la chaîne de l'équipe. Karim, pour parler du terrain, c'est un attaquant qui aime toucher beaucoup de ballons, qui aime décrocher, c'est une zone de laquelle Antoine Griezmann peut aimer évoluer aussi, tu aimes aussi parfois aller sur le côté gauche, c'est le côté que préfère Kylian Mbappé, comment est-ce que cette entente va se créer avec ce que tu aimes faire, est-ce qu'ils sont déjà capables de faire les autres, est-ce qu'il n'y a pas le risque de vous marcher sur les pieds ? Non, parce que, au niveau, je sais m'adapter, en fait. Donc, à aucun moment on ne sera trois à gauche ou trois dans l'axe. Moi, je pense que l'animation offensive, il faut bouger, si un joueur demande dans les pieds, l'autre doit aller en profondeur. Mais après, voilà, on le répète aux entraînements, mais c'est des joueurs tellement talentueux qu'eux aussi peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. dans un match. Bonjour Karim, Jean-François Pérez, Europe 1. Cette conférence de presse, c'est un peu des retrouvailles pour nous. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus. Je suis désolé, on a envie, et je pense que je ne suis pas le seul, d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé à l'époque. on n'avait jamais eu l'occasion de reparler ici. Est-ce qu'il y a, depuis 2015, un petit peu de regrets, de remords sur ce qui s'est passé, sur la façon dont ça s'est passé, sur les conséquences que ça a pu avoir sur votre carrière en bleu, sur ce que Didier Deschamps a pu penser, sur Mathieu Valbuena aussi qu'on a plus revu ? Merci. En fait, j'ai envie de te dire que ce qui s'est passé est passé. Il y a toujours des regrets, il y a toujours beaucoup de choses, en fait. Mais on ne peut pas faire marche arrière, on peut juste changer le passé. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais faire. Après, le plus important pour moi, c'est ce qui se passe sur le terrain de foot. Et voilà, moi, je suis concentré au max sur mon jeu, à ce que je peux apporter à cette équipe qui a beaucoup gagné. Donc voilà, après, le reste, voilà, il faut oublier, petit à petit et puis essayer de montrer autre chose sur le terrain. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans ma tête et c'est ce que j'ai comme ambition. Clément Grèce, BeinSport, on a vu deux joueurs un peu plus jeunes que vous, Kinsley Coman et Corentin Tolisso, dire que l'équipe de France avait la meilleure équipe du monde. Est-ce que c'est un discours qu'on peut se permettre quand on a autant d'expérience que vous ? Est-ce que vous diriez, du coup, de la même manière que la France, en ce moment, c'est la meilleure équipe du monde ? En tout cas, vu les noms, gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant, vu l'effectif, sur le papier, oui, on peut se le permettre de le dire. Maintenant, après, ça se passe sur le terrain de foot et il faut montrer et il faut montrer avec beaucoup, beaucoup de confiance, respecter l'adversaire, mais jouer avec nos forces et voilà, nos forces, que ce soit défensivement ou offensivement, je pense qu'on a une très très belle équipe. Bonjour Karim, Martin Moussnier d'Eurosport. Tu as connu un trou de six ans en équipe de France mais j'imagine que quand on est Karim Benzema, on n'arrive pas tout à fait dans ses petits souliers non plus. Il y a un statut au Real Madrid notamment mais aussi un passé en équipe de France. Aujourd'hui, quelle place tu occupes dans ce groupe en termes de statut justement ? Ça, c'est vous qui le mettez le statut. Moi, en tout cas, j'arrive, on ne va pas dire que je suis un nouveau joueur mais bien sûr, vu ce que j'ai fait en club, je dois arriver avec la même ambition. Ambition de gagner, ambition de jouer, ambition d'aider mon équipe à donner autre chose aussi mais ce n'est pas que du personnel. Donc moi, chaque fois que je commence un match de foot, c'est pour aider mon équipe à aller le plus haut. Si on peut gagner avec la manière, c'est encore plus beau. Rebonjour Karim, Loïc Tenzi, AMC Sport. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que vous soyez devant nous, que vous soyez de retour en équipe de France ? Ça a été surprenant pour tout le monde, on ne s'y attendait plus, on n'y croyait plus. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes en équipe de France ? Je pense que c'est mes prestations en club. Je pense que c'est ça, c'est le football qui parle. Il faut toujours être bon en club, jamais baisser les bras, ce que doit faire un footballeur même quand il y a des obstacles. Bonjour Karim, Frédéric Goyer pour Le Parisien. Je prolonge la question de Loïc. Vos prestations en club sont bonnes depuis quand même assez longtemps, sans flagornerie. Est-ce qu'il a fallu lors de l'entretien avec Didier que vous vous excusiez ou que vous retiriez certains propos ? On sait que Didier avait mal vécu quand vous aviez dit qu'il avait cédé à une partie raciste de la France. Est-ce que ça, il a fallu que vous mettiez les choses au clair avec lui, que vous présentiez des excuses par rapport à ça ? En tout cas, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Après, je ne suis pas ici pour répéter les discussions. C'est des discussions privées, ensemble, mais le plus important, il est où aujourd'hui ? Il est que je vais pouvoir rejouer en équipe de France. Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Karim, on ne parle quasiment que de toi depuis que tu es de retour en équipe de France. Tu t'en rends forcément compte. Quand il va y avoir le premier match à Nice, on va beaucoup analyser ta prestation. Ce sera pareil lors du match contre l'Allemagne. Comment est-ce que tu gères ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule, qui va te rendre meilleur ou tu te dis qu'il va quand même falloir gérer ça ? De toute façon, je gérer la pression tous les jours, que ce soit aux entraînements ou en match. Après, c'est sûr que, bien sûr, je suis au courant, on me regarde. Mais de toute façon, je suis prêt. Mentalement, je suis bien. Physiquement, je suis bien. Je pense que ça va bien aller sur le terrain. Vu l'équipe qu'il y a, je ne me fais pas de soucis. Moi, en tout cas, je suis bien concentré. Je me prépare tous les jours pour être en forme. Karim, de nouveau, Jean-François Pérez sport européen, on vous sent pragmatique, concentré sur l'objectif. Alors, question pragmatique, comment ça va se passer les retrouvailles avec Olivier Giroud, notamment, qui va arriver dans les prochaines heures à Clairefontaine ? On se souvient de la métaphore sur les sports mécaniques. Où sont vos relations à tous les deux ? Comment ça va se passer ? Merci. Je l'avais déjà croisé au match allé contre Chelsea. Et non, il n'y avait rien eu de spécial. On a discuté cinq minutes, tranquillement. je pense que ce qui s'est dit, s'est dit et c'est terminé. Maintenant, le plus important, c'est que que ce soit lui ou moi, aider l'équipe de France à aller le plus haut. Karim, Clément Grèce, Binsport. on vous a vu évoquer le phéno qu'il y a de Mbappé. En quoi est-il phénoménal ? Vous en avez croisé un certain nombre des joueurs phénoménaux dans votre carrière. Est-ce qu'il est différent des plus phénoménaux de ceux que vous avez croisés dans votre carrière ? Ou est-ce qu'il est de la même trente des Christiano, par exemple, que vous avez pu... Moi, je n'aime pas faire de comparaison, mais c'est sûr que c'est un jeune joueur et c'est... Comme je l'ai dit, c'est un phénomène. Là, j'ai pu m'entraîner avec lui. J'aime bien le joueur parce qu'en jouant une touche, une touche de balle, il y a beaucoup de mouvements, il met beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse à droit devant la cage. Non, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous dire quel type de joueur c'est, mais en tout cas, c'est un très, très bon joueur. Oui, Karim, tu reviens après 5 ans, tu as 81 sélections. Aujourd'hui, dans le groupe, tu es le quatrième, justement, joueur en termes de sélection. On évoquait un peu ton statut, tu as 4 ligues des champions aussi. Est-ce que tu reviens comme un leader, un leader de groupe, un leader technique ? Et une deuxième question, quel a été le poids de Zinedine Zidane, à la fois dans son soutien populaire, médiatique, pour ton retour, et au niveau aussi de son rôle au Réal ? Leader sur le terrain, en dehors du terrain, de toute façon, je pense que c'est quelque chose de naturel. Avec l'expérience, j'ai réussi à prendre ce leadership. après, moi, en équipe de France, je viens d'arriver, sur le terrain, je parle beaucoup, en Douar aussi, mais je ne suis pas dans ma tête où je dois montrer quelque chose de plus. Je fais ce que je sais faire et ça va bien se passer, en tout cas. Et Zizou, c'est sûr que, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours aidé, aidé à atteindre ce niveau où je suis aujourd'hui, donc je le remercierai tous les jours. Oui, bonjour Karim, Jérémy Talbot de l'AFP, je prolonge la question du coup sur Zizou, est-ce que c'est un vide pour vous de le voir partir du Réal ? Est-ce que c'est une décision qui a été difficile pour vous à accepter ? Bien sûr, parce que c'est un très très grand entraîneur, il a gagné beaucoup de trophées et sur le plan humain, voilà, c'est l'homme parfait, je dirais. En tout cas, moi, avec moi, c'est, je dirais, le mot magnifique. Après, déçu, déçu qu'il parte du Réal, mais après, c'est comme ça, il faut continuer, la vie continue. Bertrand Latour, la chaîne d'équipe, Karim, dans quel système, dans quel schéma est-ce que tu se sens le plus à l'aise ? Tu es capable de tout faire, mais tu préfères jouer en pointe 1-4-3-3, tu préfères être à deux devant, qu'est-ce qui te convient le mieux ? Indépendamment de l'équipe de France, d'ailleurs. Comment ? Indépendamment de l'équipe de France, ce n'est pas forcément lié à ça, mais qu'est-ce que tu préfères toi ? Non, peu importe, j'ai déjà joué pratiquement dans tous les systèmes. Après, à nous, nous adapter, je dirais. peu importe le système, 4-4-2, 4-3-3, ça dépend, c'est juste d'avoir une belle et bonne animation offensive. Karim, est-ce qu'il y a un moment dans ces plus de 5 ans où vous avez arrêté d'y croire ? Non, jamais, sinon je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Non, je n'ai jamais baissé les bras. Bien sûr, j'ai été très déçu, moralement, c'était dur, mais comme je l'ai dit, de toute façon, ça fait partie de ma carrière, il y a eu beaucoup d'obstacles. Je me suis toujours battu et c'est ce qu'il faut, je pense, pour un jour espérer revenir. C'est ce que j'ai toujours fait à travers mon club et aujourd'hui, je suis récompensé. Karim, pendant ces 5 ans, loin des bleus, est-ce que vous en avez voulu à la France, aux Français ? Est-ce que vous vous êtes sentis un peu incompris pendant tout ce temps ? Non, mais ce n'est pas en vouloir à la France ou aux Français. Si on n'est pas pris, il ne faut s'en prendre qu'à soi-même. Il faut se regarder ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour revenir. C'est ça, c'est ce qui me motive, moi. Qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois faire pour revenir ? Karim, Clément Grès, Binsport encore. Sur l'animation, on se souvient de la dernière Coup du Monde que vous aviez disputée avec Antoine Griezmann et on s'était parfois interrogés sur votre capacité à jouer ensemble parce que vous aviez des profils qui pouvaient parfois un petit peu se marcher sur les pieds. Est-ce que dans votre regard sur cette animation offensive, c'est plus par rapport à Antoine qu'il faudra vous placer que par rapport à Kylian par exemple ? Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire avec lui dans la disposition et dans l'animation ? Non, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est des joueurs de très haut niveau donc à un moment, on n'a pas besoin de réfléchir et de penser qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est automatique. Si il y en a un qui est dans l'axe, l'autre doit bouger à gauche. Si l'autre est à gauche, l'autre doit bouger. Si l'autre décroche, l'autre doit aller en profondeur. C'est des choses comme ça parce que vu le niveau qu'il a en club ou en sélection, il n'y a pas besoin de se marcher dessus. C'est un joueur qui aime avoir le ballon, qui sait jouer en une touche, en deux touches, faire des mouvements. Donc ce n'est pas compliqué de jouer avec Antoine Griezmann. Au contraire, moi, c'est des joueurs que j'apprécie énormément sur le terrain parce qu'ils savent tout faire. Une dernière question pour Karim. Jean-François Perret sera pas. Merci beaucoup. Karim, on vous a entendu remercier à juste titre Zinedine Zidane pour tout ce qu'il a fait pour votre carrière en club ces dernières années et peut-être pour votre retour en équipe de France indirectement. Est-ce que vous avez envie devant nous de dire aussi merci à Didier Deschamps de vous avoir rappelé en équipe de France pour cette tour ? Merci. Est-ce que j'ai envie de ? De dire merci à Didier Deschamps aussi pour votre retour en équipe de France. Merci. Je pense que je l'ai déjà dit. Après, vous voulez que je le dise ici ? Merci. Merci Didier. Non, mais on a eu déjà une discussion. Ça a été dit. Et voilà, après, c'est comme ça. Je suis là et je suis super content. En tout cas, si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête, maman, je t'aime. Voilà. Et vous pourrez le voir à l'oeuvre dans 35 minutes. Il faut y aller carrément au vestiaire. 35 minutes, il faut aller au vestiaire. Merci. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Oui.